... Je vais installer officiellement les différents conseillers généraux juniors. Ensuite, je leur présenterai un peu la raison de la création de ce conseil général junior. Ensuite, on leur présentera le département, à la fois dans ses missions. On présentera le département dans sa structure, dans ses bâtiments, dans son immobilier. Et puis, on leur dira ce qu'on attend d'eux. C'est le maire de mon village d'Arceau-sur-Moselle qui m'a proposé de venir ici en tant que titulaire. Parce que je venais beaucoup à tout ce qui était 11 novembre, des trucs comme ça. C'est le maire d'Arceau-sur-Moselle qui m'en a parlé. J'ai trouvé ça important, j'ai pu saisir l'opportunité. J'espère que ça va me permettre de participer à la vie active. C'est la première fois que l'on passe à la nomination d'un conseil général des juniors. Alors évidemment, la tendance est de dire tout de suite et de comparer ça aux conseillers municipaux des jeunes. Je crois qu'il y a quand même une différence. C'est que les conseils généraux ont compétence sur une superficie beaucoup plus large. Moi je pense que c'est très bien, ça leur permet de voir comment fonctionne un système comme le conseil général par rapport aux communes. Que ça peut des fois avoir des ressemblances, mais c'est pas tout à fait ça. Et ça leur permettra peut-être, comme l'a dit le président tout à l'heure, de voir un jour un conseiller général junior passer au stade supérieur et devenir conseiller général. Ce qui me motivait c'est qu'on va connaître beaucoup plus de monde, tous les petits secrets du département, un peu de stress parce que c'est un peu la première fois que je viens ici. Donc c'est un peu grand. Je souhaiterais qu'ils travaillent sur la signalétique des collèges de Moselle. On a une mauvaise signalétique qui ne me plaît pas du tout. On avait envisagé de l'enlever, j'ai dit on va laisser ça au conseil général junior. Ensuite, je souhaiterais qu'ils réfléchissent aux grandes questions des politiques culturelles et des politiques sportives. Qu'ils apportent leur contribution, qu'ils le fassent par arrondissement, donc au plus proche d'eux. Parce que le département c'est quand même une instance qui est très grande. C'est un territoire qui géographiquement est très important et divers. Donc l'objectif c'est également de travailler à la dimension de leur territoire et des arrondissements. Et puis à chacun, comme on va réfléchir sur les investissements dans les collèges, j'aimerais bien les associer, j'aimerais bien leur expliquer. Et puis ensuite travailler durant les 2-3 années sur quelques dossiers qui pourraient les concerner.